Bonjour Nicolas, je suis heureuse de te retrouver pour la nouvelle édition de la journée nationale de la paix qui arrive à grands pas. En voir toutes vos publications, l'actualité est encore très riche cette année. Oui Catherine, l'actualité a été chargée vraiment tout au long de l'année 2017 et ce n'est pas les ordonnances Macron ni les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui me feront dire le contraire. Encore un beau programme. Pour démarrer la journée, nous commencerons comme chaque fois par le bilan de l'année écoulée. Entre autres sujets, nous aborderons les changements des modes de calcul des seuils d'effectifs, la réforme des dates d'exigibilité URSAF, la tarification des AT ainsi que les changements au niveau des cotisations de chômage. On continuera ensuite avec les projets 2018 et les ordonnances Macron, la hausse de la CSG... Ah oui, ça tout le monde en parle ! Mais aussi les baisses de cotisations salariales, les modifications du calcul de l'indemnité de licenciement, le compte pénibilité, l'extinction programmée du CICE et toutes les autres mesures des lois de finance et de financement de la sécurité sociale. Pour la table ronde, on va se poser une question à laquelle les employeurs ont encore du mal à répondre. DSN, comment faire d'une contrainte une opportunité ? Plusieurs intervenants d'univers différents nous aideront à trouver les réponses à cette bonne question. Après le déjeuner, qu'on prendra en commun, nous reviendrons sur certains impacts des ordonnances Macron avec des sujets aussi variés que le plafonnement des dommages à intérêts, le télétravail, la rupture conventionnelle collective, le CDD, le CDI de chantier. Pour la suite de l'après-midi, les participants auront le choix entre deux ateliers en plus petits groupes. Un premier atelier qui traitera des nouvelles règles de calcul du plafond de sécurité sociale et de rattachement à la période d'emploi. Il faut savoir que les règles de progratisation changent à partir de 2018 et je ne suis pas sûr que toutes les entreprises soient prêtes sur ce sujet. Le deuxième atelier concerne le calcul de la CSG RDS et du forfait social. Le taux de CSG augmente considérablement en 2018, il faut donc que nos bases soient parfaitement calculées pour ne pas léser nos salariés. Avec tout ça, on va encore passer une journée bien remplie et riche de nombreux sujets. Nous vous donnons donc rendez-vous les 5, 7 ou 12 décembre à Paris ou encore le 14 décembre à Lyon. Et oui, cette année, à la demande de nombreux participants, nous sommes de retour sur Lyon pour accueillir nos amis de province. A très bientôt !